Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez dans le titre, on va parler des chiens les plus rares du monde. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. Let's go ! Il n'aura fallu que quelques millénaires à l'homme pour apprivoiser le chien et atteindre par le biais de croisements en tout genre, les races de chiens qui nous entourent aujourd'hui. Bien que vous soyez habitué à côtoyer les toutous au quotidien et que vous pensiez avoir croisé toutes les races de chiens possibles, les amis poilus que l'on vous présente ont de quoi vous apprendre un peu plus sur la race canine. Le catalburin, ce chien de chasse de type pointeur est originaire de la région turque de Tarsus. Réputé pour son odorat exceptionnel, le catalburin est facilement reconnaissable par sa troufe divisée en deux. Il fait partie des trois seules races de chiens ayant cette particularité physique peu commune, avec le pachon navarro et le chien tigre des Andes, ce qui fait de lui le numéro 1 de notre classement. Le mudi, ce chien de berger hongrois peu connu est un excellent chien de travail, aussi habile en chien de troupeau qu'en chien de détection ou de défense. La particularité physique de ce chien est son poil luisant, ondulé et même bouclé et en épis qui lui donne un 7 aspects singuliers. Le Thaï Rijobak, utilisé pour la chasse et la garde dans la partie orientale de la Thaïlande, ce chien possède une crête dorsale qui pousse dans le sens inverse du reste du poil. Le Thaï Rijobak est aussi rare dans son pays d'origine qu'il est dans le reste du monde. La Thaïlande orientale étant une région difficilement accessible, les croisements ont été naturellement limités. Cette race de chien a donc gardé un aspect quasiment identique au fil des siècles. Le Lundhund ou chien norvégien de Makaru. Ce chien originaire de la Norvège est de type Splitz. Il possède des caractéristiques physiques très particulières. Il est doté d'une souplesse rare et peut étendre ses membres à angle droit sur le côté. Ses oreilles se referment lorsqu'il a la tête sous l'eau et il possède 6 doigts à chaque patte. Autant d'originalités qui font de ce chien une race unique en son genre. Le XXe siècle a bien failli voir la disparition de ce toutou. En 1960, il n'en restait qu'une vingtaine. La race est aujourd'hui en pleine forme, bien que ne comptant que quelques centaines d'individus dont la plupart sont en Norvège. Le Carolina Dog ou Dingo américain. Originaire des Etats-Unis, il est considéré comme le descendant direct des chiens qui traversèrent avec les hommes il y a 8000 ans, le détroit de Beringue, pour finalement atteindre l'Amérique. Ce qui fait de lui le chien le plus ancien de ce continent. Son physique ressemble à celui de Dingo et bien que son nombre semble se réduire, des meutes sauvages sont régulièrement localisées, loin des hommes et d'autres chiens domestiques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 50 likes avant minuit. Je sais que vous pouvez le faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine.